Musique de générique Allez, ça tout le monde, c'est Azuric Perassian, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 829 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien, écoutez pour ma part les amis, je vais très bien, souvenez-vous d'un épisode précédent, on avait tout simplement continué notre mode aventure, les amis, dans la carte des mères occultes, on est à 75%, on est à 3 quarts de cette carte des mères, les amis, donc il nous reste, enfin de cette carte aventure, il nous reste plus que 25%, un petit quart, on s'approche dangereusement de la fin, donc il nous reste plus que 25%, et du coup, les amis, c'est parti, souvenez-vous d'un épisode précédent, un épisode riche, parce que les amis, on avait obtenu plein de choses, avec Medall, précisément, on avait, souvenez-vous, obtenu, on avait fait cette case-là, et on avait obtenu notre réceptacle de cœur avec Medall League, dans lequel on avait pu compléter l'entièreté de sa deuxième barre de cœur, l'habit de fée, l'aliment esqui, bon, qui était pas obligatoire, mais qu'on a quand même obtenu, réussi à obtenir, et également, les amis, on avait obtenu notre arme de niveau 4, première arme de niveau 4, de tout personnage confondu, actuellement, qu'on a récupéré avec Medall, et c'était, regardez bien, une arme très, très, très intéressante, et très badass, parce que c'était, tout simplement, une lyre de d'un, DX, voilà, donc, délux, à mon avis, ça peut dire ça, avec 500 d'attaques, voilà, c'est la première arme qui franchit le seuil de 500 d'attaques, les amis, c'est quand même assez fou, sachant que, évidemment, attendez-vous que, quand elle soit en 5, ça va être une dinguerie, donc, c'est pour ça que, ouais, c'est assez énorme, avec 7 emplacements d'armes scellées, enfin, 7 emplacements pour mettre des capacités scellées, ou des capacités, pardon, mais pas des capacités scellées, mais des capacités de cours, donc, voilà, et du coup, vous avez eu une deuxième barre de cœur entièrement remplie, donc, c'est quand même très sympathique, et donc, du coup, bah, les amis, aujourd'hui, on va partir pour une case, peut-être un peu plus détente, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait, il n'y a rien à récupérer, c'est celle-là, voilà, donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire, là, on ne peut rien faire, ça ne sert à rien, et c'est un mystère, l'armée des sorciers, réglé des mers, dégâts subis doublés, ok, on peut voir que la restriction, c'est Ganondorf, alors, du coup, dégâts, alors, je suis désolé, mais pas des dégâts doublés, donc, on va l'éliminer, voilà, vous avez chassé l'obstacle des mers, comme ça, au moins, on est tranquille, donc, le mystère, l'armée des sorciers, donc, voilà, on est obligé d'utiliser Ganondorf, mais bon, ça ne me dérange pas du tout, évidemment, et on peut voir qu'en face de nous, nous avons, du coup, des Lesalfostes, des Dinalphos, nous avons Tetra, et Midona, forme humaine, Twilight, Medna, et avec nous, on aura, du coup, les amis des Capitains Hylien, et Xanto, ou Xant, donc, écoutez, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire, normalement, je pense qu'on peut quand même faire quelques trucs, on est dans le palais de l'esprit, on va se mettre dans l'ambiance un peu plus, un peu plus, un peu plus, master, voilà, un peu plus comme ça, et du coup, grande épée, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec notre épée du néant, qui est d'ailleurs très badass, avec étoile plus et tout, on espère, avec étoile plus, obtenir, possiblement, une lire de dieu, de d'un, enfin, lire de d'un, DX, plus intéressante, encore, mais bon, on va voir, euh, attendez, je fais ça, mais, ah, non, attendez, 420, il ne faut pas que je fasse des conneries, héhé, Logistat, j'ai failli faire la bêtise, aliments rares plus, rubis plus, après, je peux mettre étoile plus là-dessus, mais bon, vous savez quoi, on va laisser ça comme ça, c'est déjà très bien, 420 de dégâts, et c'est parti, bon, là, du coup, ça a l'air d'être également une, une grosse bataille, qui arrive, donc, bon, on fait une grosse bataille, bon, maintenant, il n'y a rien à récupérer, donc, ça ne fera pas de stress non plus, donc, là, on a juste à faire les 2000 K.O., et c'est tout, quoi, mais bon, voilà, quoi, oh, putain, oh, oui, c'est, alors, Xando, des Capitaines Hyrule, Midona, Forme Humaine, qui est, évidemment, le boss du truc, le Tetra, les Lézalphos, et des Dynalphos, voilà, bon, il n'y en a que de, bon, pour en prendre, il y a beaucoup de Lézalphos, hein, sacré nom de dieu, oh, oh, sacré nom de dieu, et en termes de forme, bon, après, vu qu'il n'y a pas de truc intéressant, on peut s'en mettre les couilles, donc, alors, on y va. Allez, go. Allez, go. Ah, comme ça, le chef de poste s'est éliminé en même temps, je voulais juste tout faire ça pour éliminer en même temps le chef de poste, hein, allez. On doit éliminer les puissantes troupes ennemies, donc, genre, genre, les Dynalphos, quoi, enfin, le Dynalphos, quoi. Viens ici, toi, tu vas où, là ? Oh, 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 ah, c'est vrai qu'en plus, il a sa troisième barre de cœur qui commence à apparaître, lui. Ah, il y a un Dynalphos, putain, j'avais oublié. C'est une dinguerie, ça. Mais attendez, mais pourquoi il fonce sans m'attaquer ? Mais il est débile. En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup d'ennemis que je fais ça autour de moi. Sinon, je varierais un peu les combos, mais là, pour le moment, il y a énormément d'ennemis comme ça, ça règne. Donc, je dis, on va rier les combos quand on peut. Voilà. Parce que c'est vrai que ce n'est pas intéressant de me regarder toujours faire les mêmes combos, quoi, en fait. C'est vrai que je peux vous comprendre. Mais là, il y a beaucoup d'ennemis, donc ça permet de dégager une bonne centaine d'ennemis. C'est pas plus. Il y a des renforceurs de fort. Ça, ça fait chier. Allez, 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 allez. Soldat d'invocateur. Hop. Non. Allez. Évidemment, je n'ai pas équipé le bon truc. Merci. Voilà, il faut commencer à monopoliser la carte. On est déjà à 700 KO, quand même. Mine de rien, les 2000, on se rapproche dangereusement. On est bientôt à la moitié, rendez-vous compte. Alors qu'on est à peine au début de la carte. Enfin, au début de la bataille. Et d'une alphos. Hop. Allez. Il y en a un qui meurt. Évidemment, je ne me suis pas équipé de mon truc. Merci. Il est en difficulté. Ouais. Il est tout en bas, ce con. On arrive vers lui, de toute manière. Donc, il ne va pas être en difficulté longtemps. C'est juste que j'espère qu'il ne sera pas en danger. Le temps que j'arrive. C'est pour ça, je vous avoue que j'aurai un seum immense. Parce que vu le nombre d'ennemis qu'il est sur lui. Donc, à mon avis, il va être en danger dans pas très longtemps. D'accord, ça va. En fait, il me rapproche. C'est pas lui qui est en danger, donc ça me rassure. Tetra qui est là. Ah oui, au cas où, j'ai pas précisé dans les usages précédents. J'étais con. Chef des pirates Tetra. Je vous parle en même temps qu'on fait la bataille. De rien, ne vous inquiétez pas. Je reste concentré en même temps sur la bataille. Au cas où, petite chose à vous dire. Enedit, évidemment. Pour vous, ça reviendra également beaucoup de choses. C'est que voilà, vu que maintenant, au cas où j'habite à un nouvel environnement. J'ai la fibre. Eh oui, les amis, si vous le savez pas. J'ai la fibre maintenant. Du coup, quand je plode une vidéo, ça prend une minute. À la place d'en prendre 4-5 heures. Donc, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, au moins, vous êtes au courant que maintenant, au niveau des vidéos. Oh, Xando est dans le plus grand danger, on y arrive. Il est dans le grand danger. Mais oui, vous êtes au courant du coup que maintenant, ça va également engendrer sur un planning, évidemment. Donc, il y a de fortes probabilités que des gros plannings. En tout cas, le gros planning, comme j'aime bien les appeler. Arrive souvent. Plus souvent qu'avant. Donc, voilà, c'est ce qui est prêt. Oh, putain, il y a un milliard de personnes ici. Donc, voilà, quoi. Donc, au moins, vous êtes au courant. Vous voyez, le planning avec pratiquement tous les jours, Hyrule Warriors et tout ça. Au moins, voilà, au moins, vous êtes au courant. Boum ! Eh ben, dis donc. On a fait le ménage. Donc, du coup, voilà, au moins, vous êtes au courant. Il y a un nombre incalculable d'ennemis. On rentre, Tetra, on l'a défoncé en 2-3 mouvements. Ça me rend fou. Combien de minutes ? On n'est même pas à la moitié alors qu'on a bientôt fini de débarrasser le champ de bataille. Comme quoi, quand on contrôle Ganondorf avec une arme presque en 500, on est à 492 quand même. Vraiment, ça change la donne, je vous le dis. Le Captain de Red. Allez, nous, on va aller en bas. On va prendre les 3 forts. Ouais, là, on peut se le permettre, sachant que je voudrais quand même tenter d'atteindre les 2000 KO. Le voleur de magie. Tu t'aimes bien, mon gars, mais... Attention. Non. Non. C'est bon, t'es mort. Allez, dis-moi que tu me donnes une hippolette, là. Voilà, merci. Pas une arme à la con, parce que ça, c'est chiant, quoi. Quand eux me donnent des armes ou quoi, c'est très très relou. Ah, ils peuvent déployer leur serre comme ils veulent, hein. Ah, puis je vais tenter d'enregistrer la moitié du planning aujourd'hui. Enfin, la moitié du planning, non. Mais la moitié du... Des vidéos de ce... Les SP. Ça m'avancerait un peu. Bon, les gèves de poste, ils seront pris assez rapidement, hein. On n'a pas de soucis à se faire. Hop. Allez, 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 allez. Il faut que ça soit éliminé, tout ça. Allez, allez, allez. Par contre, attendez, j'ai été con, parce que... Mon son de jeu est peut-être un peu trop fort. Voilà, j'ai un peu abaissé. J'espère que ça ne changera pas le truc sur le gameplay. Je vais mettre quand même à 40, tout court. Mais voilà, j'ai peur que ça soit trop fort. Parce que je vois que mon audio, non plus, de la voix, il n'est pas fourlichon, fourlichon. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'augmenter un peu plus de ce truc. Allez, go, on y va. On va là-bas. Comme ça, on remonte. On va éliminer les différents points et tout. Et puis après, on va les différents ennemis. Ça date assez. Attention, après, c'est que j'ai les alphas, donc. Voilà. Eh ben voilà ! Ça, c'est fait ! Allez-vous ! Attends, vous êtes nombreux ici. Point de pourcent ? 10% ? Ben, ça va. 10% de dégâts, c'est le top. On aura alors... Ah ! Assez rapidement ici, je vous le dis. Assez tranquillement. Avec aucun stress. Ni rien. Ok. Je dégage. Merci. Allez, ton autre collègue là-bas. Non. 5 ! Allez, allez, allez. Allez, allez. On va voir des alphas, j'ai l'impression. Eh, doucement. On reste concentré quand même un minimum. On reste concentré un minimum. C'est important. Voilà. Matériau. Eh, doucement. Non, non, non. Eh, doucement. C'est bon. Allez, the last one. Ouh, l'aliment rare. C'est bon, non, ça. Ok. Bon, par contre, il commence à faire mal, là. 21%. On va devoir faire attention quand même un minimum. On va dire combien ? 8 minutes ? Ça va. Et du coup, logiquement, il ne manque plus que Twilight Midna. Il n'y a plus de gros ennemis, hein. Champs de bataille. Midna, c'est tout. Bon, bah écoutez, c'est parti. Ah, bah, ça serait cool. C'est juste histoire de... Parce que ça, c'était une bombe à XP. Oui. Non, maman. Ah, j'ai pas touché. Non, non. Alors, Twilight Midna. Princesse du crépuscule, Midna. Ma préférée. Ma tendre. Bon, par contre, là. Là, on va pouvoir la calmer un peu. Merci. Tu sais quoi ? On va même profiter d'un petit luxe. Allez, allez, allez. Boum ! 25. Attention. 50. 50. Petit talent puissant. 75. Bon, ça serait bien qu'elle vienne ici. Bon, c'est bon. Elle est morte, là. Presque. Bon, bah, là, je pense qu'elle est morte. Niveau 87, normalement, en plus. Boum ! Eh, bah, voilà. Niveau 87 avec. On a attendu le petit niveau. Ouh, le matériau ultra rare. Eh, bah, écoutez. Pourquoi pas ? Bon, bah, écoutez. On en s'est fait. Victory ! J'ai qu'à l'heure. Ben, je vais attendre d'enregistrer les deux prochaines vidéos. Comme ça, après, je vais aller main-j. Ouh. Eh, bah, dis-donc. Ah. 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 Tchadam. Great. Hey, hey, hey. Hey, thank you. Bon, bah, du coup, au moins, ça, c'est fait. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Et on s'en fout. Ouais, que... On a obtenu que de la merde, par contre, hein. On a obtenu que de la merde. Surtout, pour tout ça... Ça n'a rien. Alors, du coup, une robe de Midona, une épaulette de Groblin armée, un gantelet de les alphos, un bouclier rond d'airaphos, quatre décailles de les alphos et un cuir de salamandile. Avec un bon fruit d'eau, deux bonnes baies d'endurance, une baie d'endurance et une sport de citroïs. Bon, bah, écoutez, au moins, c'est fait. On va aller voir quand même si on peut faire quelques badges, quand même, avant de s'arrêter là. Est-ce qu'on peut faire des trucs intéressants ? Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je veux pas recommencer le truc. Est-ce qu'on peut faire des trucs intéressants avec le matériau ultra rare, quand même, un minimum, non ? On peut rien faire. C'est une blague ? On peut vraiment rien faire ? Ça me surprend. Ok. Bah, soit. Bah, soit. Écoutez, c'est pas moi qui décide, hein, de toute façon. Bon, bah, du coup, les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, du coup, on se retrouvera demain, les amis, pour l'épisode 830, dans lequel, bah, on ira récupérer, bah, la chose à récupérer avec Skull Kid, ici. Donc, écoutez, hein, merci, en tout cas, de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup, numéro 829. Et je vous dis à demain pour l'épisode 830, dans lequel, bah, à mon avis, ça sera un réceptacle de cœur avec Skull Kid. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Hey, peace ! Sous-titrage ST' 501